Il a fallu attendre 20 ans pour que je puisse accéder à la nationalité française pour avoir ses droits. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question des droits politiques, la question des droits civiques, c'est un enrichissement fondamental pour la démocratie. On est des Français lorsqu'on reçoit les factures, mais lorsqu'on demande un droit d'être Français, ce moment-là, ils me disent « Ah non, vous êtes des étrangers, on part dans notre pays. Ah, vous êtes des immigrés, parce que vous vivez en France. » Nous ne pouvons pas demander à des gens qui partagent le quotidien d'être des citoyens de ce monde, parce qu'il s'agit bien de ça. Je suis élu au Conseil de l'Ordre des architectes. Un citoyen comme moi, je suis bien citoyen, engagé dans la vie associative, vice-citoyen, vice-politique, et qui, le jour où il faut dire « Quel Alain on a envie ? » C'était un peu frustrant. Et donc j'avais fait un texte dans le sud-ouest pour dire « Moi aussi je veux voter ». Ça avait été publié, ça avait créé un débat. Mais les personnes qui ont plus de 10 ans, qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, je pense qu'il est temps, parce qu'on a les parents et les grands-parents qui ont combattu quand même pour la France. Et jusqu'à maintenant, ils ne sont même pas reconnus, parce qu'ils n'avaient pas la nationalité. Une fois que le pays a pris la libération, les personnes qui étaient autrefois français, maintenant, c'est des immigrés, parce qu'ils ont repris leur nationalité d'origine. Alors on nous a dit pendant cette période-là, et juste avant, oui, on ne voulait pas ouvrir la question du vote des étrangers extra-communodaires, il faut vraiment l'exprimer, préciser, parce qu'on veut faciliter la naturalisation. Et bien c'est une grosse attaque. Et vous le savez. Parce que le parcours pour être français, pour être naturalisé, c'est un parcours du combattant. Aujourd'hui, Manuel Valls, peut-être jugé par les sondages, le plus populaire de vos militaires. Mais les déclarations, les circulaires, les pratiques raciales et discriminatoires, racistes et discriminatoires, contre les roms, les sans-capité, minent profondément la démocratie. Que les Anglais ou les Hollandais, qui ont acheté pour leur retraite une ruine dans nos villages, puissent voter au municipal, mais que les Marocains et les Algériens, qui ont bossé pour la rendre habitable, la ruine en question, en soient privés de ce droit de l'homme. C'est injustifiant. Et ça, c'est un premier principe de rupture d'égalité. Il faut qu'on mène le combat du référendum. De l'intervention. Ça va être dur. Bien sûr que ça va être dur. Vous vous rendez compte qu'on va se heurter à la haine de l'autre, à l'indifférence de l'autre. J'aurais dû démarrer à l'indifférence de l'autre et à la haine de l'autre. Et alors, ce combat, il ne faut pas qu'on le mette. Si on veut avoir ce droit de vote en 2014, il faut exiger que François Hollande, puisqu'il s'était engagé, que le Premier ministre l'a repris dans sa politique générale, dans sa déclaration de politique générale, il faut exiger que ce soit dans la réforme constitutionnelle. Donc, courage à vous. Sachez que vous avez beaucoup d'opinion, beaucoup d'appui dans l'opinion et que les écologistes portent ce combat profondément. Par rapport à toutes les histoires personnelles qui ont été évoquées, moi, ça me touche beaucoup. Et je trouve que c'est une question qui est fondamentale aujourd'hui dans notre société, dans le sens où, comme l'affirmait un des intervenants, c'est une mesure qui ne coûte rien et qui pourtant est essentielle pour intégrer les populations extra communautaires, pour leur montrer qu'ils peuvent être citoyens à part entière et aussi pour renforcer vraiment la solidarité et l'unité entre tous les Français et les personnes d'origine étrangère. On nous dit qu'on le reporte à plus tard, donc on ne fait que reporter le débat à plus tard. Le débat, je pense, doit avoir lieu maintenant, qu'on doit se décider, qu'il doit être porté par le gouvernement, par le Parti Socialiste, bien entendu. Le droit d'hôte des femmes a été obtenu en 1944 à la sortie de la guerre, après vraiment des grands bouleversements sociaux. Je pense qu'on est dans une période où, justement, nous vivons aussi des douleurs sur le monde social important. Et je pense que si le Parti Socialiste fait une campagne véritablement volontariste, unitaire, comme on le dit ce soir, avec toute la gauche réunie, puisque ce soir on a des participants, des verts, des participants du Front de Gauche, qu'on peut réussir à convaincre l'opinion publique et aussi à convaincre les parlementaires manquants pour voter cette réforme. Et moi, en tant que Française d'origine étrangère, je sais ce que c'est que le parcours d'un étranger qui vit en France, qui travaille, qui paye ses impôts et tout, et qui, tous les matins, à la radio, à la télé, comme nous avons vécu pendant ces cinq dernières années surtout, du matin au soir, se sentit stigmatisé, alors qu'on n'arrête pas de travailler tous les jours. Et donc, il participe à l'essor, à l'essor économique du pays. Et il faut se rendre compte que les étrangers constituent pour la France une véritable richesse, une richesse économique, une richesse sociale, une richesse culturelle, qu'il faut non pas assimiler comme on voulait avant, mais qu'il faut intégrer, qu'il faut prendre en compte. Que nous aimons le pays, et alors pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit de voter ? Et aujourd'hui, il est normal de reconnaître ce droit, et il faut insister pour que ce gouvernement prenne enfin ses responsabilités. Donc la réforme constitutionnelle ne peut pas faire l'impasse là-dessus.